Éric Sadin, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter votre ouvrage « L'ère de l'individu du tyran », la fin d'un monde commun, paru aux éditions Grasset. Vous êtes philosophe, écrivain, vous êtes notamment spécialisé dans la question numérique et des impacts qu'elle peut avoir et qu'elle a sur la société. Vous avez consacré plusieurs ouvrages paru aux éditions de l'Échappé, notamment « L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle » ou encore « La siliconisation du monde ». Aujourd'hui donc, vous êtes avec nous pour parler de votre dernier ouvrage dans lequel la focale est moins sur le numérique, mais plus élargie à la question du social et le numérique a plus un rôle amplificateur de la fracture du commun. En effet, vous expliquez comment, au fil du temps, petit à petit, l'individu s'est renfermé sur lui-même, qu'au fil du temps, l'amertume s'est accentuée pour qu'au final, le culte du soi prime sur le commun. Donc ma première question, Éric Sadin, c'est comment en sommes-nous arrivés là ? Déjà, je suis assez désolé qu'on tienne cette conversation ensemble, Lucas, via des écrans à distance, alors que vous m'aviez très gentiment invité à être à Bordeaux la semaine dernière. Pourquoi j'évoque ça ? Pas pour évoquer notre petite histoire personnelle. Parce que nous sommes aperçus, et c'est en lien direct avec la question que vous m'avez posée, enfin en lien direct ou oblique, ce que nous vivons depuis la crise du Covid et le premier et le deuxième confinement, c'est une extension de quantité d'action de la vie humaine qui se passe maintenant via les écrans. Et une des craintes et un des enjeux sera que quand on sortira de cela, je pense notamment au télétravail, à l'enseignement, mais aussi à la médecine, toute une série d'activités qui ont besoin de contacts, de proximité, d'échanges, il est à craindre, en tous les cas, ça devra faire l'objet d'une mobilisation, à mon sens, de toute la part de la société, de la part de toute la société, pour que des situations qui nous ont pris de court, qui se sont imposées d'elles-mêmes, ne s'enterrinent pas. Parce que vous connaissez la stratégie du choc, l'industrie du numérique, l'industrie, déjà, s'est attachée à développer quantité de solutions en vue de faciliter ces actions à distance. Or, il ne faudrait pas que ça amplifie l'appauvrissement des relations, ça amplifie des formes de ce que je nomme d'isolement collectif, qui est une des notions que j'emploie dans le livre. Et je pense que cette crise du Covid, à divers titres, et ce que vivent les étudiants, il y a une quantité de témoignages sur cela, c'est des formes d'aggravation de l'isolement. Et je ne peux pas ne pas penser que, de vous voir à distance, mon cher Lucas, c'est non pas un isolement, mais le fait d'être, voilà, de vivre une séparation, qui quand même, là, pour ce qui est de nous, une sorte de, voilà, de tristesse relative. Mais ces formes d'isolement collectif génèrent, on le voit aussi, de la tristesse, voire de la détresse générale et collective. Alors, pour ce qui est de la focale, vous avez dit, Lucas, j'ai changé la focale, là, plus sur le social, sur les façons d'être ensemble, comment le numérique, nos usages de technologies numériques ont modifié nos rapports au réel, nos rapports aux autres, nos rapports, nos possibilités même d'intervenir dans la société. Et vous avez eu la gentillesse de citer certains de mes ouvrages passés où, au fur et à mesure, j'analysais les technologies numériques, leurs rouages, les intérêts économiques à l'œuvre, les doxas, les intérêts aussi en jeu. Là, une sorte d'aveuglement des responsables politiques à soutenir toute cette économie-là. J'ai commencé ce travail il y a plus d'une dizaine d'années. J'ai envie de dire, en tout cas, moi, j'ai ce sentiment-là qu'entre, quand j'ai commencé pour un livre qui s'appelait « Surveillance globale » qui est paru en 2009 et aujourd'hui en 2020, j'ai presque envie de dire « La cause est un peu entendue ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une conscience assez partagée sur quantité de dérives qui ont été menées principalement par l'industrie du numérique, ce qu'on peut nommer les géants du numérique, mais pas seulement. Toute une innovation numérique qui a contribué à ce que j'ai nommé dans certains ouvrages, dans mes précédents ouvrages, « Marchandisation intégrale de la vie », « Encadrement, « Algorithmisation des existences », « Encadrement automatisé de nos existences ». Bon, j'ai l'impression que c'est entendu. Je sais que maintenant, ça devient une telle conscience qu'on commence à voir des ouvrages du genre « Le cauchemar numérique », bientôt ça va être « La monstrueusité numérique ». Bon, c'est bon. On a compris, là, en 2020. Je trouve qu'il y a une forme de... Peut-être qu'on ressasse un peu à mon sens. Et l'heure ne doit plus être, et c'est un des enjeux de ce livre, l'heure ne doit plus être à la seule dénonciation, et à juste titre. Quand je dis à juste titre, je l'ai fait ô combien depuis un certain nombre d'années, je l'ai dit, à la dénonciation, mais de voir quels effets ça a eu sur nos psychés, sur notre façon d'être ensemble, et aussi sur, peut-être, des formes d'impuissance dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, et des illusions aussi dans lesquelles nous sommes. Vous expliquez beaucoup dans la première partie de votre ouvrage, l'histoire, comment l'histoire a créé avec la rupture du pacte social, par exemple, comment petit à petit on s'est enterriné avec des désillusions, comme vous le disiez. Mais alors du coup, vous expliquez qu'il y a eu ce glissement, ce resserrement sur soi-même avec le néolibéralisme au travail, c'est-à-dire qu'on poussait à la performance, on était récompensé si on était bon travailleur, donc du coup, l'individu a commencé à sentir qu'il y avait une forme de reconnaissance dedans. Alors comment, en fait, une fois que l'individu commence à devenir individu, à quel moment il bascule dans la tyrannie ? À quel moment sa parole devient tyrannique une fois que son individuation s'est faite ? Alors avant d'évoquer la notion de tyrannie, j'aurais pu dire aussi l'individu isolé finalement. C'est presque, pour moi, ce sont des nouvelles situations dans lesquelles nous sommes et ce qui caractérise à mon sens l'époque et un grand nombre d'entre nous, c'est c'est un entrecroisement. C'est-à-dire que nous sommes des êtres désillusionnés, c'est-à-dire que nous-mêmes et nos parents et nos grands-parents, nous avons vécu toute une série de désillusions, c'est-à-dire d'avoir constaté une faillite de la promesse du pacte social et une dérélection progressive du pacte social. et nous avons gardé cette mémoire. Nous avons non seulement gardé cette mémoire mais à court répété, nous avons vécu des formes de désillusions sur le fait que de plus en plus les mécanismes de solidarité, nous avons assisté à l'aggravation continuelle des inégalités, au recul des services publics dont nous avons vu avec l'hôpital, par exemple, à quel point aujourd'hui nous en payons les frais. Et donc cela, d'un côté, constitue notre état d'esprit pour un très grand nombre. Et il faut mettre cela, c'est un des enjeux du livre, en parallèle ou en regard de l'usage des technologies numériques. C'est-à-dire que plus nous avons été dépossédés de nous-mêmes, au moment même où nous avons vécu toutes ces expériences d'invisibilité sociale, d'unitilité de soi, de précarité, de difficulté à boucler les fins de mois, des formes aussi d'impuissance de soi et de nous-mêmes. L'industrie numérique a eu le grand génie. Ce n'est pas concerté, ça s'est passé comme ça. Ce n'est pas du tout un grand plan concerté. C'est au fur et à mesure qu'il remonte à loin. C'est pour ça que je fais l'histoire, même à l'histoire de quantités d'outils qui ont favorisé l'individualisation des conduites au cours des années 80. Et au cours des années 90, il y a ce double événement majeur qui est apparu de façon très massive à la fin des années 90, l'émergence simultanée de l'Internet et du téléphone portable, qui d'un coup a donné le sentiment de pouvoir être l'illusion, le sentiment, l'impression de pouvoir être plus autonome, de pouvoir être plus mobile. On entend souvent cela, l'utopie d'Internet, l'utopie des réseaux. Moi, je pense que ça ne correspond absolument à rien. Il n'y a jamais eu d'utopie. Il y a eu quelques geeks totalement ébernués qui croyaient qu'en tapant, en pianotant sur leur clavier, ils allaient pouvoir modifier les structures, les relations entre les êtres et dans cette vision totalement connexionniste, heureuse du monde. Très peu de gens l'ont eu cela. Il n'y a jamais eu d'utopie d'Internet. En revanche, il y a l'idée qu'en utilisant tous ces outils, nous allions pouvoir nous inscrire dans la fable de l'individu auto-construit, de l'auto-entrepreneuriat de soi, au moment même où il y avait recul des principes de solidarité, des services publics, que nous allions pouvoir utiliser tous ces outils en vue de pouvoir construire de façon par nous-mêmes nos existences, par l'ultra-responsabilisation de soi. Ça, je parle de la fin des années 90 et 2000. Et puis, sont apparus en cours de route. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas du tout concerté. Sont apparus en cours de route les dix réseaux sociaux, c'est-à-dire cette formidable machine inventée par l'industrie du numérique. Les dix réseaux sociaux que là, je distingue, car il y a plusieurs types de réseaux sociaux. Je pense au premier en date, Facebook, dont la mise en ligne date de 2004, qui a eu le grand génie quand il a pris son essor, c'est-à-dire les années 2007, 2008, 2009. Et notamment avec cette invention absolument fabuleuse du pouce dressé, du like, au moment même où on vivait des formes d'invisibilité sociale, de sentiments de déclassement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'heure aujourd'hui n'est plus à la seule dénonciation de l'industrie du numérique. Elle est, à mon sens, et c'est ce que je fais dans le livre, entre autres, à l'analyse de la façon dont nous avons été prises au piège. Nous nous sommes laissés prendre au piège et un si grand nombre. Ça se mesure en milliards d'individus qui utilisons toutes ces plateformes. Et nous nous sommes laissés prendre au piège, par exemple, pour ce qui est de Facebook ou au moment même où nous vivons des moments difficiles dans notre quotidien, nous utilisons toutes ces plateformes dont chaque moment génèrent du profit. Chaque poste génère du profit. Voilà. Nous nous attendons des moments de réjouissance par l'exposition de nous-mêmes dans une sorte de vanité définitive. et ça prend une mesure continuelle et un usage anoséam de cette plateforme. Je pense aussi à Twitter où là, il s'est passé un phénomène autre qui imprime l'air du temps. Qui imprime l'air du temps. C'est-à-dire que les effets des dérives de politiques économiques toujours plus débridées depuis le tournant néolibéral dont vous avez parlé, Lucas, ça s'est accéléré au cours des années 2010. Ça n'a cessé de s'accélérer et ça a eu tellement d'effets de déception, de désillusion, mais aussi de rancœur, de ressentiment, de colère auprès des personnes. Donc, au cours des années 2010, nous avons assisté à un mouvement de politisation de la société. Mais elle a pris la forme de quoi cette conscience politique ? Qui n'en serait presque plus une conscience, d'ailleurs. Elle a pris la forme principalement de l'énonciation. C'est-à-dire de l'énonciation continuelle. Et principalement, pas seulement, mais principalement sur Twitter. Qui, très vite, a été un déversoir des colères. Il n'a pas été que cela, mais pour beaucoup, pour un grand nombre, c'est devenu un déversoir des colères. Et cela a été amplifié par le fait de l'interface. Quand on parle de technique, on va voir comment c'est construit et qu'est-ce que ça nous autorise comme usage. Et vous vous souvenez, à l'origine, c'était 140 caractères, maintenant, c'est 280 caractères. Mais qu'est-ce que ça induit comme pratique langagière ? Ça induit que ce sont des formules courtes. Ce n'est pas du haïku. On a cru que c'était du haïku, peut-être, au début. Vous vous souvenez, il y en a qui disaient, mais c'est de la nouvelle poésie, Twitter. mais c'était surtout des formules expéditives, catégoriques, qui ont stimulé l'assertion, la volonté d'asseoir sa propre parole comme source première et quasi définitive. Et ça aussi, pas seulement, mais pour beaucoup, favoriser une brutalisation des échanges entre personnes. Et, c'est ça, un des points essentiels, l'idée que faire politique, c'est continuellement dénoncer le monde tel qu'il va et en général tel qu'il va très mal. Car il faut voir auquel moment, ça c'est un point très important que j'analyse dans le livre, à quel moment sont apparues toutes ces plateformes ? Sont apparues un moment de désillusions massives à l'égard de l'ordre politique et économique en place. Je pense, par exemple, à 2003, les préparations de la guerre du Golfe par l'administration Bush, la deuxième guerre du Golfe, et les mensonges éhontés, dont on s'est aperçu que quantité de mensonges, mais à posteriori, avaient été formulées. Donc, il y a eu une sorte de... C'était déjà le cas, mais une rupture là très massive de confiance à l'égard de la parole politique. Nous cessons de payer les frais. Il y a eu ensuite les référendums, en tout cas pour ce qui est de l'Europe, pour la constitution européenne en 2005, où il y avait eu le nom en France et en Hollande. Et les politiques, il y a eu un volte-face et n'ont pas écouté le vote populaire. Donc, il y a une sorte de rancœur qui a été amplifiée à l'égard de la parole politique. Et puis, je pense, évidemment, à la crise financière des subprimes de 2008 qui a comme consumé définitivement le peu de confiance qu'il pouvait encore avoir à l'égard d'un ordre politique et économique. Et puis, je pense encore, et c'est un point ô combien important que j'évoque dans le livre, aux modalités quand on parle de tournant néolibéral et à toutes les dérives qui se sont produites. Ce n'est pas seulement sur les régimes de précarité, sur l'aggravation des inégalités. Il faut aussi penser aux conditions de management toujours plus implacables qui ont été développées depuis une vingtaine d'années, aux souffrances de travail. Et on ne peut que penser au plan qui a été mis en place par France Télécom à partir de 2009 et qui a entraîné quantité de burn-out, de détresse psychologique et jusqu'à des suicides. Donc, c'est ce moment-là, c'est exactement à ce moment-là qu'ont apparu ces plateformes. C'est-à-dire une sorte de, on l'a dit, de désillusion, de déception, mais aussi de colère, de rancœur forte. Et ça a catalysé, pour ce qui est de Twitter, par exemple, Facebook, c'est un peu moins le cas. Ça a catalysé ces colères et elles se sont principalement formulées sur Twitter, pas seulement, sous forme de formules courtes. Et ça a imprimé l'air du temps. Ça a imprimé l'air du temps par l'énonciation continue et par la rancœur continuelle. Et qu'est-ce que ça induit, ça ? Ça induit que, à la fois, l'illusion que la dénonciation continuelle par le verbe faisait office d'implication et de posture politique, alors que ça ne fait rien, ça ne produit rien, chaque poste peut être satisfait celui qu'il produit et les quelques personnes qui répondent. Mais comme je dis dans le livre, aussitôt, ces postes-là sont évacués dans les files d'actualité ou les oubliés du présent. Le bios politico, c'est le propre de l'implication politique. Et c'est quoi la mobilisation politique ? Ce n'est pas 50 choses, selon Aristote, et qui a repris un arrêt. C'est sur deux dimensions. Et c'est deux dimensions lesquelles sont-elles. C'est l'action, d'abord. On agit. On agit dans les institutions, dans les structures démocratiques, mais on agit aussi localement, dans notre quotidien, partout où on opère. Et ça enchaîne et appelle dans un second temps le verbe, c'est-à-dire le commentaire, l'évaluation en commun en vue d'enclencher d'autres actions. Il y a quantité de postes qui dénoncent continuellement le néolibéralisme. Sur Facebook, sur Twitter. Très bien, moi, je le partage. Celui-là, je le dénonce dans tous mes bouquins depuis une dizaine d'années. Seulement, on ne relève pas que chaque poste génère du chiffre d'affaires, des profits, au profit de l'industrie du numérique et de ce que j'ai nommé le technolibéralisme. Donc, on voit dans quelle boucle, j'ai presque envie de dire, presque absurde, et d'impuissance que ça génère. Et tout cela ne fait à la fois que consolider nos rancœurs et nous renvoyer à nos propres paroles, c'est-à-dire à notre incapacité de construire collectivement ensemble. C'est-à-dire, c'est ce composé-là entre désillusion dont on a parlé tout à l'heure et le fait d'utiliser des instruments qui continuellement nous ramènent à soi, à nous-mêmes, mais aussi à notre propre parole qui, à mon sens, caractérise la substance en propre de l'époque. C'est-à-dire, cette tension entre dépossession et volonté de s'affirmer, d'affirmer sa propre parole, mais aussi ses propres, on le vit tous, ses propres difficultés, détresse, impuissance, mais qui ne cesse de s'affirmer par l'usage des technologies numériques et cette tension-là, très complexe, très... aussi, qui nous conduit à des impasses qui caractérisent, à mon sens, le propre de l'époque. Et il faut voir où ça nous mène. C'est ce que j'essaye de faire au long du livre. Comment, après tant d'amertume, tant d'isolement, tant de colère, tant d'injustice, d'inégalité sociale, comment fait-on pour instaurer une parole qui ne soit pas justement violente ou tyrannique ou autre... Voilà. Comment fait-on pour pallier à ça, mettre de côté cette rancœur pour instaurer quelque chose de plus apaisé, de plus calme, en fait ? C'est la grande entreprise qui nous regarde tous, qui regarde la société. C'est-à-dire comment sortir du fait qu'on a l'impression de ne pouvoir s'en remettre qu'à nous-mêmes et on en est arrivé à ne s'en remettre qu'à notre propre parole et à rejeter toute parole contraire et à être dans des formes de suspicion à l'égard de l'ordre collectif. Et moi, je pense au doc qui est sorti il y a quelques jours, qui est un doc complotiste, éminemment complotiste. Mais est-ce que ça fait de toutes les personnes qui adhèrent à cette thèse des complotistes ? Je ne crois pas. Ça signale une forme de déliaison très marquée à l'égard d'un ordre en place, de l'ordre majoritaire, de toute parole dite officielle. Et ça, ce n'est pas du complotisme. C'est un signe très éloquent du temps. C'est un signe très éloquent qu'il y a une forme de déliaison peut-être définitive. Je ne l'espère pas. On doit ne pas... Enfin, il ne faut pas... Espérons que ça se passe autrement, mais des liaisons très marquées entre un très grand nombre d'individus et ce qu'on peut appeler, voilà, si on peut encore l'appeler ainsi aujourd'hui, ordre commun, façon d'envisager en commun les choses. Et la crise du Covid aura été un révélateur. À la fois, on en est parlé de ces formes d'isolement qui se sont accélérées. le télétravail. Oui, il y a peut-être certains avantages sur lesquels j'ai beaucoup de doutes, mais ça a confirmé des formes d'isolement, pareil avec l'enseignement à distance. En tout cas, cet isolement-là et la crise du Covid a confirmé une... Ce n'est même pas de la suspicion, c'est le fait qui est une rupture de... Ce n'est même pas du pacte de confiance, une rupture avec presque d'intelligibilité partagée. C'est presque... Vous savez, Wittgenstein parle de jeu de langage. C'est comme si on ne parlait plus le même langage entre des... Je ne suis presque pas des groupes, des sphères de la société. C'est comme si... Oui, on n'arrive plus à se comprendre. Mais non seulement on n'arrive plus à se comprendre, mais avec des formes de rejet. On voit que la colère aussi à l'égard d'un ordre en place, elle prend des formes de rejet à l'égard de groupements de la société, de classes de société, des supposés les plus privilégiés. D'autorité. Oui, dans quel état nous en sommes arrivés ? Et le fait est que... Je reviens à mon histoire, parce que moi, j'ai analysé les technologies numériques depuis une dizaine d'années. Et je reviens à l'impact sur nos existences. Et je vois que cet phénomène de suspicion a été ô combien alimenté par nos usages des technologies numériques. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui... Moi, j'ai regardé sur Facebook les commentaires, mais c'est des milliers, c'est des dizaines de milliers, Lucas. Ce n'est pas marginal à l'égard, par exemple, du doc, entre guillemets, hold up. Là, quand on voit ça, on se dit... Oui, quelque chose a changé. Quelque chose a définitivement changé. Je le dis, ça ne fait pas de toutes les personnes qui adhèrent à l'esprit de ce film que moi, je trouve très mal fait, qui n'est pas du tout d'ambiguïté. C'est un film éminemment complotiste et qui opère quantité de raccourcis. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est le témoignage, le marqueur de l'époque. Et quand on voit tous ces témoignages, on se dit... Et quand on voit tous ces commentaires et des formes d'adhésion au fait qu'il y a une grande machination globale, ça témoigne ô combien du fait que... Oui, il y a... C'est même pas qu'il y a d'horizon commun, c'est qu'il n'y a plus de socle commun. Et il n'y a plus de croyances communes. Alors, les croyances, elles sont subjectives, elles ont été partagées à un moment. là, je crois que nous ne vivons même pas l'ère de la post-vérité. Nous vivons l'ère de l'atomisation indéfinie et sans fin des croyances. Et qu'est-ce que ça induit, ça ? Ça induit des formes de surdité entre les différentes composantes du corps social. Mais aussi des formes de violences possibles. Déjà, des formes de violences qui sont à l'œuvre. Mais on ne sait pas où ça nous emmène. On ne sait pas où cet esprit de l'époque va nous emmener. Et moi, ce que je nomme l'ère de l'individu tyran, la fin d'un monde commun, c'est le titre du livre, n'est-ce pas ? J'aurais pu le nommer aussi l'ère des individus isolés et l'incapacité à construire ensemble. J'aurais pu le nommer comme ça. Le titre aurait été moins sexy. Mais c'est une façon d'expliciter ce qui est en jeu dans les recherches que j'ai menées. Et je crois, Lucas, à juste titre, vous vouliez me demander qu'est-ce qu'on fait avec cette situation ? Voilà, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. comment on essaye d'envisager des pistes. Alors, je crois que si on fait de moins en moins société, société voudrait dire s'inscrire dans un ordre commun, d'être dans la contradiction, la pluralité, ça suppose l'écoute, tout cela, l'échange, et puis de décider un moment de choses ensemble, c'est ce qu'on appelle politique, ou l'action politique. Si on ne fait plus société, si on est de plus en plus dans l'incapacité d'être dans ces registres d'expression de la pluralité, dans l'accueil de la parole d'autrui, la possibilité de construire à différents rouages dans la délibération et dans l'accord partagé des actions, si on ne fait plus société, ce qui est éminemment notre situation actuelle, avec des formes, on l'a dit, de repli sur soi, d'isolement et de péril, de péril à venir, de péril, comment peut-on faire ? Moi, je n'ai pas la solution. Je réfléchis beaucoup à cela. C'est un des enjeux de mon prochain livre. Moi, je crois en quelques mots. Je vais vous dire ce que je pense sur cela, à ma modeste mesure. Je crois que le premier constat ou le premier horizon, je pense que nous le partageons tous, nous le pensons tous, c'est qu'il est temps de renouer avec un contrat social plus équitable, avec un retour des services publics. Nous avons vu les effets délétères sur le recul des services publics, notamment dans l'hôpital, notamment dans l'école publique. Moi, mon cher Lucas, ça fait un bon moment que je disais que des systèmes d'intelligence artificielle dans la médecine, ça ne servait à rien, ou que c'était totalement à la marge, et que ça coûtait des fortunes, et que ce n'était pas cela qu'il fallait. Ce qu'il fallait, c'était d'investir dans le soin et dans le personnel et dans la qualité de l'accueil. Ça fait des années que je dis ça, et là, on s'est aperçu avec la crise du Covid à quel point nous en avons payé le frais de tout ce recul des services publics. Donc, la crise du Covid, peut-être, et probablement, on en arrive au constat que nous avons ô combien besoin de la puissance publique et du retour de l'instauration volontaire de principes de solidarité, mais ça suppose aussi, ça suppose aussi, alors ça, c'est pour ce qui est regard de l'institution, tout à l'heure, nous parlions à l'instant, nous parlions de suspicions à l'égard d'un ordre en place, à l'égard de ce doc. Je crois que ce que nous avons vécu, c'est une expérience éminemment délétère, c'est celle d'une dépossession de soi, nous l'avons dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire dépossession de soi ? Ça veut dire aussi de vivre des situations passivement, relativement à l'ordre en place. On a parlé du travail tout à l'heure, c'est-à-dire de subir des situations sans pouvoir nous prononcer. Et il n'y a rien de pire dans l'existence que de vivre l'impuissance de soi-même. Il n'y a rien de plus vénéneux, pour être plus précis que pire. Il n'y a rien de plus vénéneux. Je pense que nous en sommes arrivés à cet état-là, c'est-à-dire les formes d'impuissance qui sont arrivées à créer un état général et individuel vénimeux, vénéneux, pardon. Et donc, ça suppose aussi, ce que je dis là, si on y pense, ça suppose de, et peut-être on en est revenu de cela, c'est tout cela qui est en jeu, on en est revenu de l'attente des institutions et de la délégation de la constitution, de la construction démocratique par la seule délégation, c'est-à-dire la délégation auprès du politique comme modalité quasi exclusive de gouvernance. Ce que je dis là, c'est que si nous avons été dépossédés de nous-mêmes, si nous avons vécu des formes d'impuissance et d'incapacité d'agir, il faut plus que jamais renouer avec nos capacités d'agir. C'est-à-dire d'engager, et ça, ça, comment on le fait ? Je crois que ça passe parce que dire refaire société, on peut dire c'est un peu abstrait, c'est un peu vague. On peut trouver une autre expression que j'ai, moi, sur laquelle je pense beaucoup, c'est construire des collectifs. Ça, c'est concret. Construire des collectifs partout où nous sommes. Des collectifs d'enseignants, des collectifs dans le travail, mais aussi collectifs dans le travail, ça veut dire aussi organiser d'autres modalités de travail, c'est-à-dire imaginer avec d'autres personnes et notamment peut-être pour dans la mesure du possible, pour tous les étudiants qui vont avoir beaucoup de mal, plus que jamais du mal à trouver des emplois, d'organiser peut-être ensemble des nouvelles modalités de construire des modèles économiques. Et pour cela, peut-être qu'il serait bon aussi que des subventions publiques, la puissance publique, se mettent à écouter davantage des besoins des collectifs. Moi, je me suis beaucoup, j'ai beaucoup dénoncé de façon ironique, la French Tech, les start-up qui avaient eu tant d'argent public pour soutenir, notamment, pas que de l'argent public, mais en tout cas de l'argent public pour tenir les start-up, eh bien, je crois que ce serait le moment maintenant qu'il y ait de l'argent public et qu'on pousse les responsables politiques pour qu'il y ait de l'argent public pour soutenir la constitution de collectifs vertueux. Là, ce serait de l'argent public bien dépensé, c'est-à-dire que des collectifs de citoyens qui s'organisent entre eux en vue d'envisager les choses autrement, c'est-à-dire plus sous les logiques de l'extrême efficacité, de l'hyperproductivité, qui lèsent à un moment à eux autres, à un moment à un autre créent des effets d'inégalité et de rapports de pouvoir asymétriques que pour des collectifs à toutes les échelles de la société. Je le dis, le travail, la santé, l'enseignement, le soin aux personnes âgées et encore le travail et quantité au corps d'autres initiatives à imaginer que des collectifs se mettent en place qui mettent la rancœur et la dénonciation consuelle de côté au profit de l'implication dans l'action. Pour l'implication dans l'action, il faut à la fois le vouloir et puis il faut avoir les moyens. C'est pour ça que je parle d'en appeler à la puissance publique pour soutenir ces projets. Et je crois aussi, je crois aussi, pour terminer sur cela, que nous n'avons pas assez fait part de notre capacité à témoigner du refus. C'est-à-dire la notion pasolinienne, vous savez, le non pasolinien. Il faut dire non. Je pense que nous avons vécu quantité de choses et plutôt que de les dénoncer, comme ce que nous disions tout à l'heure sur les réseaux sociaux continuellement, il y a un moment où il faut dire non, mais concrètement. Alors quand on est non à dire, un non à des modes de management, c'est risqué. il n'est pas sûr que ça conduise à des avancées. Mais quand à plusieurs, c'est aussi ça du collectif. Il y a des collectifs en vue de construire des actions positives, c'est extrêmement important, mais aussi construire des collectifs à un moment pour faire barrage à des décisions qui s'imposent à nous. Je pense à l'éducation nationale. Il y a plein de professeurs qui se voient imposer des plateformes, des systèmes numériques qui ne servent à rien. Il faut savoir, dis non à un moment, et je pense que nous avons trop délaissé notre capacité à refuser certaines choses. Mais qui dit refuser certaines choses, dit à un moment, il faut savoir embrayer, articuler avec notre capacité d'action positive. Donc c'est tout un registre d'action et ce n'est pas à moi de les énoncer. Là, je fais part de réflexion et d'un registre d'action possible. En tous les cas, dès qu'on est dans l'action, on met les rancœurs de côté. On est dans la... dans la sensation bienfaisante et en tous les cas qui apporte des formes de joie de nous ressaisir de nos destins. Ce que nous avons vécu, c'est que des formes de dessaisissement de nous-mêmes et on s'est laissé prendre piège à croire que toutes ces technologies, notamment, que toutes ces technologies, eh bien, nous assuraient une sorte de confort dans le cours de nos quotidiens et en même temps étaient des déversoirs continuels de nos colères ou alors des façons de trouver des formes de compensation en ayant des pouces dressées et en ayant des salves de ravissement avec nos hordes de contacts qui trouvent nos moments que nous exposons formidables. Voilà. Nous sommes laissés prendre au piège de cela. Je n'ai pas d'illusion sur le fait que tout cela va continuer. Mais là, je pense que l'heure avec la crise du Covid et avec tout ce que... la décennie probablement extrêmement très difficile que nous allons vivre avec les difficultés économiques en cascade et les masses de licenciements en cascade que nous allons vivre, l'heure est à l'implication politique et pas seulement à l'énonciation continuelle. Je ne vois pas, je ne vois pas d'autres issues que le retour de la puissance publique mais le retour de l'action publique mais là, j'ai envie de dire de l'action publique au pluriel de l'action de tous. Publique au sens de John Dewey, le public, chacun de nous. Et le retour de l'action publique de chacun de nous sur le terrain. Et là, ça transformerait l'individu tuyant, l'individu isolé parce que moi, quand je dis individu tuyant, c'est avec le secrète espoir que nous nous transformions tous en des individus capables d'agir et de construire en commun et de mettre nos rancœurs de côté. C'est-à-dire, là, je fais un diagnostic, un diagnostic qui est périlleux, qui est inquiétant, qui peut nous mener dans des situations, je l'ai dit, extrêmement périlleuses voire violentes, ce qui est déjà le cas. L'enjeu, mais là, il nous regarde tous. Là, je parle, mais ça nous regarde tous. C'est d'essayer de transformer le ressentiment en action concertée et en et par notre implication de tous pour tenter de nous sortir de cette nasse qui est ô combien pesante aujourd'hui, n'est-ce pas ? Éric Sedin, merci beaucoup. Merci à vous, Lucas. Et une fois de plus, j'aurais tellement aimé que nous soyons ensemble ce soir. Sentiment partagé. Mais ça aussi, ça fait lien avec le fait que pas que les écrans soient la seule instance ou l'instance d'interférence majeure entre les êtres. Faire lien et nous investir dans l'action, ça veut dire aussi renouer plus que jamais avec le contact charnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada